Musique Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur VulgaDroit. Aujourd'hui, dans ce Sirius Talk, on va parler d'une décision rendue par le Conseil d'Etat en matière d'étrangers pendant l'épidémie de Covid-19. Et si vous vous sentez persécuté et que vous cherchez asile, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et soyez les bienvenus. Bon, dans notre affaire, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police et au préfet des départements de la région d'Île-de-France de rétablir le dispositif d'enregistrement des demandes d'asile. Et ce, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de sa décision et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. L'idée, c'est de rouvrir rapidement dans les conditions sanitaires imposées par le Covid-19 des guichets uniques de demandeurs d'asile, ou GUDAS en abrégé. Ce sont des lieux où sont délivrés des formulaires de demande d'asile aux étrangers. Quant aux demandeurs d'asile, c'est un étranger qui sollicite une protection auprès d'un état d'accueil, parce que son état d'origine ne le protège pas contre des persécutions qu'il y subit. D'ailleurs, lorsqu'un demandeur d'asile obtient cette protection, il bénéficie du statut de réfugié. Après ce rappel, et pour en revenir au tribunal administratif, ce dernier a aussi enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou OFI, de rouvrir sa plateforme téléphonique. Concrètement, le tribunal veut que l'OFI puisse se fixer des rendez-vous aux demandeurs d'asile en fonction du nombre de demandes et de la capacité d'accueil des GUDAS. Mais vous vous en doutez, le ministre de l'Intérieur et l'OFI ne se sont pas laissés faire et décident de contester la décision du tribunal devant le Conseil d'État. Du coup, dans sa décision, le Conseil d'État rappelle qu'en vertu du droit de l'Union Européenne, les autorités françaises doivent délivrer une autorisation de séjour provisoire aux demandeurs d'asile, le temps d'analyser sa demande. De même, elles doivent lui assurer des conditions d'accueil lui permettant de satisfaire à ses besoins. Dans le cas présent, le ministre de l'Intérieur avait indiqué au préfet que l'accueil des demandeurs d'asile figurait au nombre d'émissions qui devaient continuer à être assurées, malgré l'épidémie de Covid-19. Pourtant, les Gouda des départements d'Île-de-France ont suspendu leur activité le 17 mars, à l'exception du Gouda de Paris qui a cessé de fonctionner à partir du 27 mars. Après, malgré ces fermetures, le ministre avait tout de même promis la poursuite de l'enregistrement des demandes d'asile des personnes vulnérables, ainsi que le recensement des demandeurs d'asile. Mais sachez que le Conseil d'État ne va pas s'arrêter à ces annonces et va vérifier si ces promesses ne constituent pas en réalité de la poudre de Perlin-Papin. Tout d'abord, le Conseil d'État remarque que le ministre de l'Intérieur n'a mis en place que des permanences dans les préfectures pour traiter les demandes d'asile des personnes vulnérables. En plus, seulement 6 signalements ont été effectués dans ces permanences, depuis la fermeture des Gouda. Pour le Conseil d'État, un tel dispositif n'est pas connu des étrangers ni même des associations qui leur viennent en aide. Selon lui, ce mécanisme ne saurait constituer la continuation de l'enregistrement des demandes d'asile pour ces personnes. En résumé, le ministre se fait taper une première fois sur les doigts. Quant au recensement des demandeurs d'asile, le ministre de l'Intérieur se borne à indiquer qu'une consigne a été donnée, mais dont les associations déclarent ne pas avoir eu connaissance. De plus, le ministre prétend qu'une enquête est en cours auprès des préfectures pour recenser les demandeurs d'asile. Mais encore une fois, le Conseil d'État constate que ces mesures sont insuffisantes et que le recensement n'a pas été effectué. Après, le ministre essaie de trouver des excuses pour s'en sortir. Il estime que son administration ne dispose pas d'un minimum d'agents suffisants pour remettre en fonction, ne serait-ce que partiellement, certains Gouda d'Île-de-France. Ensuite, M. Castaner déplore que ses agents sont en autorisation spéciale d'absence, ou travaillent à distance, ou encore sont affectés à d'autres missions. Enfin, il se plaint des difficultés que rencontre son administration pour accueillir à la fois les demandeurs d'asile, mais en même temps pour permettre à ses agents de travailler dans de bonnes conditions. Cependant, le juge rejette ses arguments et estime qu'il était possible de mobiliser un minimum d'agents, notamment pour traiter les demandes des personnes en situation de vulnérabilité particulière. Bref, M. Castaner se vôtre une fois de plus. Et c'est pas fini ! À ce titre, le Conseil d'État estime que les mesures de protection et de distanciation sociale sont réalisables. D'ailleurs, Lofi avoue que la mise en œuvre d'un accueil était envisageable dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Entre autres, elle pouvait fixer des rendez-vous téléphoniques en Gouda pour éviter tout regroupement désordonné des demandeurs d'asile. Ensuite, même dans des départements particulièrement touchés par l'épidémie, des préfectures continuent à assurer le fonctionnement des Gouda. Et pour ce qui est de la prise d'empreintes digitales, elle peut être effectuée en prenant des mesures sanitaires appropriées. À vrai dire, il y avait de quoi faire pour préserver les droits des demandeurs d'asile, malgré l'épidémie. Toutefois, le ministre de l'Intérieur veut montrer au juge que son administration s'est bougé le cul et n'a pas fait preuve d'inaction. Selon M. Castaner, les étrangers en situation irrégulière et qui réclamaient asile ne faisaient pas l'objet de mesures d'éloignement. D'ailleurs, dans les Gouda fermés, les préfets devront retarder le déclenchement des procédures accélérées en matière de demande d'asile. Par ailleurs, le ministre souligne que la réouverture des Gouda figure dans les plans de continuité de toutes les préfectures. Enfin, tous les migrants pourront demander un hébergement et des chèques-services. Pour autant, ces éléments fournis par notre ministre de l'Intérieur ne suffisent pas à convaincre le juge. En effet, le Conseil d'État considère que le ministre a fait preuve de carence au point de porter une atteinte grave et manifestement illégale aux droits d'asile. Bon voilà, c'est tout pour cette affaire les juristes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous considérez qu'il y a eu une atteinte grave et manifestement illégale aux droits d'asile. Ensuite, pensez à contribuer au référencement de la vidéo avec le pouce bleu et le partage de cette dernière. N'oubliez pas de faire un tour sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. De même, retrouvez-moi pour des lives juridiques sur Twitch et ma chaîne secondaire YouTube MatDH. Aussi, si vous voulez me soutenir financièrement, allez sur Tipeee et Utip, merci d'avance. Enfin, pour retrouver d'autres vidéastes et artistes, jetez un œil chez le prisme des créateurs et 404 les tendances perdues. Bon, sur ce, je vous laisse, c'était MatDH sur VulgaDroit. A plus les juristes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501